Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope du mois de septembre. Alors mes chers j'aime, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de belles vacances. Et puis si vous n'avez pas une vacance, j'espère que vous avez pris bien soin de vous. Et pour ceux qui partent en vacances au mois de septembre, eh bien amusez-vous bien, éclatez-vous bien. Moi je vous envoie de très belles énergies, je vous remercie énormément pour toute l'énergie que vous m'apportez. J'ai eu beaucoup de Gémeaux, j'ai discuté avec beaucoup, énormément de Gémeaux, surtout au mois d'août. En tout cas j'espère que vous allez bien. Allez, le temps passe vite. On va pas perdre, on va essayer de pas perdre de temps. Donc ici c'est un tirage général. Général parce qu'il va s'agir de professionnel, de relationnel, pas forcément que du sentimental. Que vous soyez Gémeaux en signe solaire, signe lunaire, que vous ayez votre ascendant en Gémeaux. Si vous avez un placement Gémeaux en Vénus en Mars ou en Jupiter, cette vidéo aussi peut vous intéresser que vous regardiez pour vous ou pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de prendre de la hauteur par rapport au message. Si la situation dont je parle, monsieur X a des enfants, ben non j'ai pas d'enfants, mais c'est pas pour vous. Tout simplement, peut-être que le prochain message vous sera adressé. Ok, c'est parti. Quel message immédiat pour les Gémeaux ? Tout de suite, tout de suite, qu'est-ce que les guides ont à dire ? Je vous rappelle que je ne dirige pas les messages. Ceux qui sort, sort. D'accord ? Si vous voulez parler d'un sujet en particulier, contactez-moi. Et d'ailleurs, si vous souhaitez une consultation privée, vous m'envoyez un mail. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. On me parle d'une situation qui est bloquée, d'accord ? Ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié au relationnel, d'accord ? On me parle d'une situation qui est bloquée parce que j'ai deux personnes qui campent sur leur position. C'est ce qu'on me donne ici. Premier message de vos guides et des miens. Allez, c'est parti. Merci. Eh ouais, j'ai une situation qui est bloquée. La communication bloquée, les Gémeaux. Ok. Ça, c'est tombé. Donc, je prends. Ok. Waouh ! Donc là, on est clairement, pour moi, dans le relationnel. Le relationnel, pardon, c'est vaste. Ça peut être du relationnel avec des collègues de travail, un supérieur hiérarchique. Ça reste du relationnel. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Ok. Là, on me dit qu'il y a un blocage dans la communication. J'ai quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, j'ai quelqu'un qui est trop autoritaire dans sa manière de fonctionner. On demande de changer un petit peu sa façon de prendre les choses, sa façon de communiquer aussi, pour mieux laisser place aux messages qui viennent en face. D'accord ? Pour certains d'entre vous, on me dit que j'ai quelqu'un qui a peur de s'approcher de vous. Peut-être que vous, vous avez peur de vous approcher de quelqu'un. Justement, parce que cette personne peut être abrupte dans sa façon de communiquer. J'ai quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins ici. D'accord ? J'ai quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins pour dire les choses. Et ça, ça fait peur. Et j'ai quelqu'un qui est bloqué par rapport à ça. Donc, soit ça vous concerne, vous, les Gémeaux, soit ça concerne quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être, dans le passé, dit des choses à cette personne qui lui ont blessé. Et inversement, hein ? D'accord ? Vous adaptez à votre situation. Certains d'entre vous, vous attendez des nouvelles concernant le professionnel ou quelque chose de professionnel ou d'administratif. Certains attendent une aide financière. J'ai des personnes qui attendent la réponse à une offre d'emploi. Vous avez postulé, vous attendez la réponse. C'est entre les mains de personnes qui sont haut placées. Et cette réponse met du temps. Moi, on me parle de patience. D'accord ? Ça va venir. Et on parle d'ouverture après. Pour certains, pour pouvoir accéder à quelque chose, il va falloir mettre quelque chose de côté. Il va falloir laisser de côté quelque chose. Certains, vous pouvez aspirer à un nouvel emploi, quelque chose de mieux. On vous a peut-être fait une proposition, etc. Mais il y a une ouverture, en tout cas, quelque chose de positif qui s'ouvre à vous. Mais pour autant, vous n'avez pas forcément envie de quitter votre situation actuelle. Peut-être que cet emploi vous garantit certains avantages, etc. Et vous avez peur de ne pas trouver les mêmes avantages. En gros, vous savez ce que vous laissez, mais vous ne savez pas ce que vous gagnez. C'est ce que je ressens aussi. Pour d'autres, dans le sentimental, et là, je ressens dans le sentimental ici, il y a blocage dans la communication. Donc, ça, c'est clair et net. Et j'ai une personne qui ne communique pas, justement, parce qu'elle est en train de mettre fin à quelque chose. Il peut y avoir un mariage, un paxe. Il peut y avoir une autre situation qui inclut de l'administratif ou du juridique, d'accord. Et cette personne est en train de trouver une solution. Elle est en train de trouver une solution pour ne pas perdre. Parce que j'ai quelqu'un qui est en perte ou qui a l'impression de faire d'énormes sacrifices. Et votre relation est un sacrifice. En tout cas, le temps que cette personne passe à ne pas vous parler, c'est un sacrifice que cette personne est prête à endosser, d'accord, pour pouvoir changer la situation dans laquelle elle se trouve. Allez, on va regarder une deuxième fois ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les gémeaux ? Allez, dans les trois semaines qui vont venir, là, ça, c'est tombé. On parle de paix, d'équilibre et d'alpha. Donc, moi, je pense que ce que je ressens ici, c'est plus votre état d'esprit à vous. En règle générale, je vous sens en paix. Alors, peut-être pas pour tous ceux qui me regardent, mais pour une bonne partie en tout cas, je vous sens en paix. Vous avez réussi à amorcer, à guérir, même si ce n'est pas à 100%. Vous avez réussi à travailler sur vous, à vous focaliser sur vous-même et vous allez vers un nouveau départ, ok ? Certains d'entre vous partent en voyage, d'autres déménagent, d'accord ? Il y a un nouveau départ en tout cas. On commence une nouvelle vie, là, dans les trois prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour ces trois prochaines semaines ? Il y a une transformation. Une transformation, ici, la fin de quelque chose. C'est une transformation qui est plutôt bénéfique. Vous allez vers le changement, d'accord ? Vous allez vers le mieux. Ce nouveau départ, il est bénéfique pour vous. Donc, dans les trois prochaines semaines, certains d'entre vous, peut-être, effectivement, vous quittez un emploi, vous commencez quelque chose de nouveau. D'autres déménagent, vont dans un autre endroit. Et pour le meilleur, qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? J'ai des personnes dans le relationnel. Ça peut être amical, familial ou sentimental. Vous laissez derrière vous des personnes qui sont dans la fuite. Vous laissez derrière vous quelqu'un qui est dans la fuite, quelqu'un qui n'est pas honnête, qui ne dit pas tout, quelqu'un qui ne bouge pas. Stop ! Ça suffit, d'accord ? Cette personne qui peut être dans le noir, qui a du mal à voir la lumière, qui est encore bloquée dans une situation bizarre, même si ça a été difficile pour vous de passer à autre chose, pour moi, vous passez à autre chose, d'accord ? Vous prenez votre destin en main et vous avancez. Peu importe après si cette personne vous rattrape en route, mais vous avancez sans vous retourner, d'accord ? Au moment où vous vous retournerez, pour cette personne, c'est qu'elle aura changé, elle sera venue vous chercher, d'accord ? Si vous vous retournez, bien sûr. J'ai quelqu'un, moi, qui est en pleine... Quelqu'un autour de vous. Alors, vous-même, vous avez pu être dans l'instabilité, d'accord ? Parce que vous aviez peur de lâcher avec certaines mauvaises habitudes ou certaines relations toxiques, d'accord ? Toxique, c'est un mot fort que je n'aime pas utiliser comme ça, mais là, c'est le cas de le dire. Parce que j'ai une situation, une relation ici qui vous a mis en souffrance, d'accord ? Et dans l'instabilité émotionnelle et tout le reste. On voit que vous arrivez à vous en sortir et vous acceptez cette mort. la fin de cette relation, la fin de cette relation, en tout cas, telle qu'elle était. La fin de cet état de choses où vous, vous subissez et vous faites comme si ça vous convenait alors que ça ne vous convient pas du tout. J'ai la fin de ça. Et vous avancez. Et cette personne, on me montre, cette personne vous rattrape en chemin pour vous parler, vous saurez quoi lui dire en ayant cette confiance en vous, la confiance de celui qui se dit, j'ai rien à perdre, donc je dis ce que je pense. Je ne prends pas des gants, je ne marche pas sur des oeufs parce que j'ai peur de perdre cette personne. Je ne ressens pas ça ici. Vous allez dire, ce n'est pas forcément aller lui dire ces quatre vérités, mais en tout cas, vous allez dire ce que vous, vous ressentez, ce dont vous avez besoin sans sourciller. C'est ce qu'on me montre, d'accord ? Et c'est plutôt positif. On sort de cette douleur, de ces lamentations pour certains d'entre vous. Alors, pas tout le monde, mais oui, je n'ai pas de chance, j'attire que des nains, c'est bon, stop, stop. Ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas, j'attire que des nains. On en reparlera une autre fois, je ne vais pas m'étendre ici. Mais non, je n'accepte plus ce genre de personne, tout simplement. Ok. Vous avez saisi une chance, une opportunité, des chances, des opportunités. Vous avez reçu des messages et vous avez saisi cette chance pour pouvoir passer à autre chose. Quel message pour les trois semaines à venir là ? Pour les gémeaux, gémeaux, uniquement gémeaux. Qu'est-ce qu'on me donne ? L'amour, gémeaux. Trahison, gémeaux. Je vais la regarder. On parle de triangulaire ici, d'accord ? On parle de triangulaire. On me parle aussi de, si vous avez fait la rencontre dans les trois semaines qui viennent, d'accord ? Il y a peut-être une rencontre, ce qu'on me dit là, on me coupe. Il y a peut-être une rencontre pour certains d'entre vous dans les trois semaines qui viennent. Faites attention, comme je dis tout le temps, à prendre votre temps et à poser les questions. Alors, on peut vous mentir, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'on peut vous mentir qu'il ne faut pas poser les questions. Parce que dans la majorité des cas, il n'y a pas de question qui est posée. Tu es en couple, tu es séparé. Ok, depuis combien de temps ? Vous vivez sous le même toit ? Enfin, voilà. Les questions, il ne faut pas se mentir. Souvent, elles ne sont pas posées, d'accord ? Ce n'est pas que la personne, c'est un menteur ou une menteuse. Souvent, les questions ne sont pas posées. Par contre, je ne fais pas de complaisance. Et ceux qui m'ont eu au téléphone, vous me connaissez. Dans la majorité des cas, les questions ne sont pas posées. Faites attention. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple. Donc, on vous dit sagesse ici et intelligence, d'accord ? Sagesse et intelligence. Toujours prendre son temps. Je le dis. Je ne suis pas mamie la morale ou dans le jugement. Non. Parce que quand on a pris son temps et qu'on s'écoute et on arrive à voir qu'il y a des incohérences. Et qu'on a pris son temps, on n'est pas attaché, tout simplement. Sauf que si vous avez démarré sur les chapeaux de roue et que vous commencez déjà à avoir des sentiments pour la personne, et vous remarquez les incohérences, souvent on se tait, on ne dit pas, parce qu'on a peur que ça s'arrête. Et puis, pour finir par prendre une claque en plein visage des mois plus tard, ça ne sert à rien. Des mois, si ce n'est pas, voire des années même. Non. Donc, non. On prend son temps ici. On parle de sagesse, on parle de patience ici. Attention. Pour certains d'entre vous, ouvrez l'œil. Si vous êtes déjà en relation, on vous demande d'ouvrir l'œil. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Je ne vous dis pas d'aller espionner tous votre conjoint. Mais si vous êtes là en train de regarder par rapport au sentimental, c'est que déjà, il y a un souci. Pour moi, il y a des choses qui sont cachées. On ne dit pas tout. Alors, il y a des choses qui sont cachées dans un couple. Ce n'est pas forcément lié à une troisième personne. Ça peut être lié au financier. Ça peut être lié à plein d'autres choses. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Ça peut être lié au désir de construire ensemble. Peut-être que vous, vous souhaitez construire et en fait, l'autre personne, elle ne travaille pas dans ce sens. Elle a envie de faire des démarches, je ne sais pas, pour déménager. Peut-être qu'elle a accepté une mutation, puis elle ne vous a pas dit. Enfin, il y a plein de raisons qui ne se concentrent pas forcément sur la présence d'une troisième personne. D'accord ? Donc, n'allons pas réduire la trahison à une troisième personne ici. Pour certains, effectivement, il y a de la tromperie. Il y a de la tromperie. Mais ce que je ressens fortement, c'est doucement. Ce n'est pas forcément une troisième personne. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Pour d'autres, on me parle de communication, d'accord ? De communication et de problèmes concernant l'entourage, concernant la famille. La famille, c'est vaste encore une fois. La famille, ça peut être les amis de longue date. Ça peut être la famille, les beaux-parents, la famille immédiate, proche. Ça peut être les enfants. Ça peut être un ex aussi. On voit que dans une relation, vous pouvez aussi avoir été trahi ou vous vous êtes senti trahi parce qu'il n'y a pas de communication et parce qu'on aurait pu vous dire certaines choses qu'on ne vous a pas dites. D'accord ? Pour moi, ces choses, elles sont liées à la famille ou à la situation familiale d'un individu ici qui vit très mal cette situation mais qui, pour autant, n'en parle pas. Certains d'entre vous, vous attendez des réponses de la part de cette personne et vous sentez que cette personne vous ment. Vous pensez, en tout cas, que cette personne vous ment. Et pour moi, cette personne ne vous ment pas forcément. Ce que ça me dit surtout ici, c'est que si troisième individu il y a, ce n'est pas votre autre personne qui fait rentrer cet individu. Oui et non. Dans le sens où, en gros, j'ai des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble, tout simplement. On ne va pas tourner autour du pot ici. J'ai quelqu'un qui peut prendre du temps, en ce moment en tout cas, ou qui prend du temps pour s'occuper de ses enfants. Pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord ? J'ai quelqu'un qui ne communique pas ou qui est dans l'incapacité de communiquer. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec ses enfants. C'est possible pour certains d'entre vous. J'ai quelqu'un à qui on a pu, qu'on a pu voler ou arnaquer ou manipuler. D'accord ? Pour obtenir du financier. On me parle de ça aussi. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Soit c'est vous, Gémeaux. Soit c'est quelqu'un en face de vous, autour de vous. Quelqu'un à qui vous pensez tout simplement. Pour certains, il est possible qu'il y ait eu de la tentation. D'accord ? Qu'on ait essayé de tenter cette personne, sentimentalement parlant. Je suis quelqu'un qui se demande si vous, ouais, si vous, vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. D'accord ? J'ai quelqu'un qui se pose la question, ok, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un ? Parce que pour moi, il n'y a pas de communication. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un ? J'ai quelqu'un qui observe, mais qui pour autant, pour moi, n'arrive pas à avoir vraiment d'informations. Donc, cette personne n'a pas d'informations de votre part. Cette personne n'a pas d'informations de la part d'amis que vous auriez pu avoir en commun. Cette personne n'a pas d'informations, si elle est sur vos réseaux sociaux, vous ne montrez rien. Et elle se demande s'il y a quelqu'un, si vous ne cachez pas certaines choses. Pareil pour vous, vous inversez aussi. Il n'y a plus à voir de la tentation, pour vous, comme pour cette personne. Pour autant, je ne vois pas qu'on cède à la tentation, forcément. Vous verrez comme ça vous parle. Quel message pour les Gémeaux ? Gémeaux, uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Pour, allez, les trois premières semaines du mois de septembre. Moi, pour moi, on arrive, il y a du changement, d'accord ? On me montre quelqu'un qui a laissé passer un train, d'accord ? Quelqu'un qui a laissé passer un train. Quelqu'un qui a pris du temps. Pour X raisons, qui a été bloqué dans une situation. Là, on est clairement dans le relationnel. Ça peut être un amoureux, ça peut être une amie de longue date, un frère, une soeur, peu importe. J'ai quelqu'un qui, pour X raisons, était bloqué, a pris de la distance. Ça peut être même quelqu'un qui vit loin. C'est possible. On voit qu'il y a eu, du coup, de fait, une séparation. Même si cette séparation, elle n'a pas été verbalisée, entre guillemets. On voit que vous, allez, hop, vous passez à autre chose. Vous changez, j'ai de l'évolution pour vous. On change. On arrive, là, on est sur le mois de septembre. C'est le début de l'année scolaire. Mais c'est un renouveau, d'accord ? On va bientôt entrer dans une nouvelle saison. Et je vois que certains d'entre vous n'avaient pas envie de démarrer cette rentrée, entre guillemets, dans les mêmes énergies, en train d'attendre quelqu'un. Donc, on voit qu'il y a du changement. Et tant pis pour cette personne, parce qu'on voit qu'il y a eu de la volonté de communiquer de votre part, mais de la part de cette personne, il y a eu trop de blocage. Donc, c'est tant pis pour elle. J'ai un verdict et puis j'ai un changement. On voit que vous amorcez un changement dans votre vie. Et pour le mieux, parce que vous avez pris une décision, et cette décision, pour moi, va vous bénéficier. Donc, sur la rentrée, là, j'ai du changement. Il se peut que cette personne, dans les trois prochaines semaines qui viennent, il se peut que cette personne revienne communiquer avec vous. Mais on voit que pour certains d'entre vous, paf, vous aurez fait tomber le coup près déjà, et c'est mort, quoi. J'ai attendu de tes nouvelles. J'ai attendu de pouvoir parler avec toi. J'ai pas eu de nouvelles. Moi, c'est bon, je suis passée à autre chose. Même si vous n'avez rencontré personne, je suis passée à autre chose. Tout simplement. Parce que cette personne a pris trop de temps. C'est pour ça que je vois quelqu'un, le train est passé. Vous n'avez peut-être pas la même notion du temps que cette personne, mais soit, tant pis pour elle. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a encore pas mal de fardeaux à laisser tomber. J'ai l'impression que... Alors, je vous renvoie aux autres guidances. Et vous-même, les guidances du mois d'août, les deux guidances du mois d'août, et peut-être même celles du mois de juillet. Et pour certains d'entre vous, au travail, je vous sens débordé. Alors, essayez de prendre du recul aussi, par rapport aux tâches qui vous sont confiées, par rapport... Peut-être que vous êtes retourné au boulot, pour certains d'entre vous, avec beaucoup d'énergie, plein de bonne volonté, et puis vous vous sentez maintenant complètement débordé. Peut-être que les vacances, pour certains, n'ont pas été de tout repos, finalement. Les vacances, c'est censé servir à se reposer. En général, on ne se repose pas tant que ça. Alors, et on voit que vous pouvez être débordé, fatigué, pour certains d'entre vous. Montrez-moi. Pour certains, il n'y a pas eu de vacances du tout. Nous, la fatigue. Alors, pour les trois prochaines semaines qui viennent. Certains d'entre vous profiteraient bien d'un petit voyage, d'être seul, être seul à un moment sans personne, pour pouvoir respirer un petit peu. On voit que vous aussi, vous prenez votre envol par rapport à une situation. Vous voyez clair. On voit clair par rapport à une situation, et puis surtout, on coupe avec tout ce qui est toxique ou tout ce qui nous tire vers le bas. D'accord ? C'est ce que je vois. Vous avancez là, dans les trois semaines qui viennent. Vous êtes dans une autre énergie, dans une nouvelle énergie. On avance. Certains d'entre vous, vous quittez une vie de couple. Vous avez décidé de partir. Certains d'entre vous, vous étiez dans une relation toxique. Alors, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. On est d'accord, vous interchangez. J'ai quelqu'un, un couple, des gens qui sont toxiques pour eux-mêmes, quoi. Entre eux, ils sont toxiques. Et il y a coupure. Il y a peut-être même la justice qui intervient. Ça peut être un couple avec ou sans enfant. D'accord ? Mais ça ne mène à rien, cette histoire. Ça fait peut-être longtemps que ça dure. Et que ces personnes soient ensemble, ou que ces personnes aient été ensemble. Pour moi, ils étaient ensemble. Ce que je ressens ici, c'est qu'on a deux ex, là, qui se sont séparés déjà, ça fait un moment. Et mince, la relation que ces deux-là entretenaient était difficile avant. Mais alors, aujourd'hui, c'est toxique de chez Toxic. Et c'est toxique parce qu'en fait, on n'a pas coupé correctement. Ou il y en a un qui ne veut pas couper. Et qui est déterminé à embêter l'autre. Je suis gentille sur le mot, parce que ce n'est pas le premier mot qui m'est venu. D'accord ? Waouh ! Ça peut être vous aussi, hein, qui entrez en conflit, peut-être, ou qui allez recevoir. On me parle d'un courrier ou d'une demande de votre ex. Surtout si vous avez des enfants. Quelqu'un aussi qui est déterminé. Et là, je vais le dire. J'espère que ça ne sera pas coupé sur YouTube. À vous faire chier, excusez-moi. Il y a un ex qui est déterminé à enquiquiner, là. Mais clairement. Et ça fait longtemps que ça dure. J'ai l'impression que vous, sentimentalement parlant, parce que là, pour moi, on est clairement dans le sentimental, ici. Vous avez des personnes toxiques, ou vous avez été en couple avec deux personnes toxiques, chacun de votre côté. J'ai quelqu'un qui, vous, ne voulait pas vous laisser partir. Vous êtes partis quand même. Et cette personne, elle les a, là, on va dire, même si ça fait longtemps. Quelqu'un qui a un tempérament explosif. Quelqu'un de revanchard. Quelqu'un de sournois et de méchant. Et en face de vous, je ressens quelqu'un qui est dans la même situation. Pour moi, vous, vous avez quitté depuis longtemps et vous êtes en contact avec quelqu'un qui est dans la même situation où quand vous avez rencontré cette personne, elle n'avait pas quitté. Ou c'était compliqué, mais elle n'avait pas encore quitté. Ou pour X raisons, elle a encore les pieds dedans. Alors, vous, je vois que, en tout cas pour la plupart, il y a eu des enfants. Mais ça ne vous a pas empêché de tourner le dos direct et de ne jamais vous retourner. Pour cette personne, il peut y avoir des enfants, il peut ne pas y en avoir. Mais pour X raisons, j'ai quelqu'un qui est sous l'emprise de l'autre. Alors, il y a une question de détermination, de force de caractère. On n'est pas tous pareils. On voit qu'il y a une force de caractère chez vous, une indépendance. Pour moi, j'ai beaucoup de parents solos ici qui tiennent aussi à leur indépendance et qui, de toute façon, faisaient les choses seules même quand ils ou elles étaient en couple. Donc, finalement, l'ex-conjoint n'était ni plus ni moins qu'un fardeau supplémentaire. Donc, il n'y a pas eu de souci. Par contre, là, je n'ai pas ça. J'ai l'impression que la personne toxique ici, c'est elle qui menait un petit peu la barque du coup votre autre seule j'ai quelqu'un de perdu qui est un peu désorienté. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est tellement mal organisé que cette personne, on lui a fait croire qu'on gérait les choses. Ne me demandez pas, mon guide me dise comme ça. On a fait croire à cette personne, cette personne a cru qu'elle vivait avec quelqu'un qui gérait les choses. Alors qu'en fait, je vois deux personnes qui ne gèrent rien du tout. mais votre personne, elle est désorientée seule. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a une très forte connexion. C'est quelqu'un qui tient à vous. C'est quelqu'un à qui vous avez beaucoup tenu cette personne-là. Malheureusement, non seulement j'ai l'impression que votre trac s'était au courant et que je ne sais pas comment. Et là, je sais comment. et c'est assez bizarre. J'ai l'impression qu'on vous a mis des barrières dans les roues. Vous m'avez compris. J'allais dire des barrières dans les roues et puis des trous dans les barrières. Merci mes guides. Vous m'avez compris. Parce que là, je ne trouve pas. Il y a des très, très mauvaises énergies de votre côté et du côté de cette personne. Sauf que je ressens que de votre côté, vous avez quelqu'un de très, comment dire, de très colérique et qui prépare plein de choses derrière votre dos. J'ai l'impression. Vous me direz en commentaire. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas joli. Allez, dernier message ici pour les Gémeaux. Dans les trois semaines qui viennent, si vous avez un ex bizarre là, faites attention. On parle de guérison. Ici. Autre message. Ça chauffe. Ça chauffe pour quelqu'un. Soit pour vous, soit pour quelqu'un. Et là, pour moi, c'est dans le sentimental. Quelqu'un que vous avez dans le cœur. En fait, pour moi, vous êtes en pleine guérison ou pour certains, vous êtes sorti de cette guérison. Vous avancez, vous amorcez un nouveau départ dans votre vie. OK? Et pour moi, dans les trois semaines qui viennent, chez votre personne, là, c'est la M. D'accord? C'est la M. Ça va péter. J'ai vu la justice. J'ai vu quelqu'un qui a un tempérament qui essaie de mettre des bâtons dans les roues. Ouh là là. On parle d'empoisonneur. D'empoisonneur, d'empoisonneuse. Je n'espère pas. Mais en fait, c'est pour vous dire, j'ai quelqu'un de vraiment malsain autour de votre personne. D'accord? Ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a des enfants ou il y a eu une relation. Mais par rapport à vous, effectivement, parce que vous prenez du temps pour vous occuper de vous-même et ça, c'est très bien. Votre personne, elle se sent rejetée par vous. Mais ça, c'est son problème, j'ai envie de dire. Vous, vous en avez eu assez d'être dans l'instabilité. D'accord? J'ai quelqu'un en face de votre autre qui ne se laisse pas du tout faire. Votre autre, au lieu de... Alors, je ressens quelqu'un qui peut avoir dans son thème beaucoup d'eau. Peut-être un ascendant cancer ou poisson. Je ressens beaucoup le cancer, mais ça peut être du poisson ou du scorpion ou en tout cas, il y a beaucoup d'eau dans son thème. C'est quelqu'un qui, je ressens, qui est beaucoup dans l'émotionnel alors qu'il a quelqu'un en face qui est paf, paf, rentre dedans. Il va falloir que votre personne, elle grandisse et qu'elle apprenne à mieux se défendre. Tout simplement. Vous, en tout cas, vous vous occupez de vous-même. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Mes chers, mes chers Gémeaux, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans 15 jours à peu près pour votre second tirage 100% sentimental. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.